Sous-titrage Société Radio-Canada En direct avec nous, je salue les modérateurs, modératrices, enfin surtout les modératrices, parce qu'il n'y a que des modératrices quasiment aujourd'hui. Et c'est très très bien, on le sait très bien. Celle qui a le plus d'intuition entre l'homme et la femme, c'est souvent la femme. Quoique c'est peut-être en train de changer. Ce soir, on va voir avec Philippe Malbrunot. Peut-être que justement, après avoir fait une amie, il y a un côté, j'ai fait une amie, j'ai vu quelque chose que vous, vous n'avez pas vu. On va voir ça ce soir avec Philippe Malbrunot. Je vous présente d'emblée son site internet qui est ici, qui s'appelle emiste, emiste.com, mieux que ça, on ne peut pas faire. Plus direct en tout cas, il y a un Facebook qui est du même patronyme et aussi des podcasts qui seront faits d'ici 2024. Donc, il va essayer en tout cas de fédérer des emistes entre eux, parce que chaque emiste combat de son côté. Et apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que lui veut rassembler peut-être une bande, bande de copains en disant « Tiens, t'étais à tel endroit, moi je suis allé au Mont, moi je suis allé là-bas ». Blague à part, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire entre emistes plutôt que des emistes directement à nous. Ils peuvent optimiser et pourquoi pas créer un livre, une espèce de dictionnaire, de lexique, en tout cas des termes que les emistes utilisent. Merci à vous et ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous présente Philippe Malbrunot qui est ici avec nous. Bonsoir. Bonsoir, enchanté, merci beaucoup Didier, bonjour à toutes et à tous. Merci à toi, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, juste derrière, ce qui est accroché au mur, c'est quoi ? C'est une tête de cochon ? Ah, c'est vrai qu'on dirait un cochon, non, c'est un ours. Je te dis ça parce qu'il y a quelques jours avec Éric Bachelard, on a dit « vous ressemblez, tu sais, les deux vieux dans les Moupets de Chaux, là, qui parlent, on est deux… » Oui, oui, oui. Et un moment donné, il y a quelqu'un qui se souvenait de « les cochons dans l'espace ». Et ça ressemble terriblement à ce que tu as derrière. C'est vrai, c'est vrai. En plus, quand t'es vu de loin, comme ça, ça fait vraiment tête de cochon. De près, ça fait bourse parce que c'est assez gros. Mais là, avec la perspective, je n'ai pas encore une tête de cochon. Non, pas encore, non. Les cochons, c'est dans l'espace. Toi, t'es bien sur Terre. Et une Terre que tu as perdue, en tout cas où t'es allée, sans être astronaute. Il faut savoir qu'on a Evelyne qui travaille pour la NASA, qui est une modératrice. Tu as décollé de la Terre, brièvement, on va dire, peut-être. Suffisamment, voilà, pour aller voir ce qui se passe dans l'espace, dans l'autre monde. Mais par contre, pas trop longtemps pour pouvoir revenir. Et heureusement, parce que tu es là pour témoigner, en tout cas, de cette M.I. Alors, c'est particulier, hors caméra. Ah, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait tiquer. J'ai pris conscience de mon ami des années plus tard. On va voir ça aussi. Déjà, Philippe Malbruneau, avant cette expérience, qui étais-tu ? Quelle était ta vie pour faire un état des lieux de qui tu étais ? Alors, qui j'étais ? Qu'est-ce que je faisais ? Parce que qui on est, c'est jamais évident, en fait. On évolue toujours. Voilà, avant mon ami, je l'ai fait, donc, à 25 ans. J'étais un jeune homme qui se cherchait, comme beaucoup de jeunes, à la fin des années 80. Et j'avais l'idée, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai compris aujourd'hui. J'avais absolument envie d'aller au Tibet et au Népal pour aller faire un trek et pour aller me balader là-bas. J'étais fasciné, en fait, par l'Himalaya. Et donc, j'ai une jeunesse assez classique, un bac, j'ai fait des études artistiques pour être graphiste. Et j'ai bossé un an ou deux. Et après une rupture un peu difficile, j'ai décidé de partir tout seul à 25 ans. À l'époque, en fait, quand on faisait Paris-Catmandou, il fallait passer par New Delhi. New Delhi, en 89, et l'Inde, New Delhi, Agra, Benares, c'était un peu rude, donc tu as déjà un bon choc. Et voilà, je suis arrivé en Inde, je suis resté quelques jours et j'ai pris un bus pour aller au Népal. Et c'est là que tout commence. Et c'est là que tout commence à voir. Déjà, l'Himalaya, sans jeu de mots, mais tu cherchais déjà à atteindre des sommets. Sans savoir que tu allais les atteindre d'une autre façon. Tout à fait, tout à fait. Oui, je les ai bien atteints, quoi, en fait. Et pourtant, je suis resté dans la vallée, c'est ça qui est marrant. Ah ! Donc, on va regarder ça. Donc, il y avait déjà une recherche initiatique en général. Quand on va en Inde, ce n'est pas juste pour du tourisme. C'est qu'il y a les ashrams, il y a tout ça. Donc, tu étais habitué, tu te voyais avec le péant en train de vraiment décoller comme ça. Tu voulais devenir monsieur propre, ça se voit d'ailleurs. J'étais déjà monsieur propre. Non, j'avais un peu de cheveux à l'époque. Mais non, pas tant que ça, en fait. C'était plus... Je n'avais pas cette dimension hyper spirituelle, quoi. Je n'étais pas un... Dans 89, je n'étais pas un papa cool avec des cheveux longs. C'est pas parce que je n'en ai pas aujourd'hui. Mais pas tant que ça. C'était plus aller dans la montagne. Il y avait un peu cette dimension-là. Mais ce n'était pas ça qui m'attirait le plus. C'était vraiment... L'aventure, la découverte, le côté cosmopolitan. L'aventure, la découverte, un peu routard, cosmopolitan. Aller voir ce qui se passe, rencontrer des gens. Et puis, surtout, aller dans la montagne et faire des treks et marcher dans la montagne. Mais je n'avais pas cette dimension, tu vois, de... Je vais partir six ans dans un âge grave avec un... Le sens de la vie, le sens caché grâce à un sage. Voilà. Ce n'était pas ça, quoi, en fait. Je ne cherchais pas de sage, de grand barbu. Tu as connu la série Kung Fu, quand même. La série Kung Fu avec David Caradine. Petit scarabée. Bien sûr, et le petit scarabée. Petit scarabée, oui. Avec la main. Donc, le trek et tout ça, c'est d'abord de te taper un trip. Déjà, c'est découvrir un ailleurs, peut-être. Idéaliser. Est-ce qu'il y avait un côté un peu comme beaucoup de jeunes aujourd'hui ? Toujours, de toute façon. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Est-ce que cet ailleurs, entre guillemets... C'est marrant. D'ailleurs, j'aimerais juste faire une petite digression. C'est marrant de partir comme ça, en camping, tous les étés, alors qu'on a un confort chez soi. C'est marrant qu'on trouve l'inconfort confortable et qu'on paye dans des campings pour avoir des douches pourries. C'est hallucinant. Moi, j'adore ça. J'adore ce concept un peu moisi depuis 25 ans. Et puis, en plus, tu as des gens qui sont fiers. Tu as vu qu'à chaque fois que tu as le JT avec les espèces de vacanciers qui partent, ils disent « Ouais, ça fait 25 ans que je viens à la même endroit. » Tu vois, et qu'ils louent la même chose. Enfin, tu te demandes d'où ça. Alors toi, tu es à l'inverse de ça. C'est le dépaysement total là-bas. Tout à fait. C'était vraiment le dépaysement total. C'était la recherche de quelque chose, certainement. Mais non, moi, ce n'était pas camper. C'était bourlinguer. Ah oui, voilà. C'était de bourlinguer, de tracer ma route. À l'époque, en fait, je voulais aller au Népal. Et mon rêve, c'était vraiment d'aller au Tibet, en fait. C'était de voir le Tibet. Et c'était difficile à l'époque. Pourquoi le Tibet ? Un peu parce que le délai, là-bas, vient là-bas ? Ah, le toit du monde, exact. Le toit du monde, peut-être. Peut-être que c'était le toit du monde. Et peut-être aussi… Non, j'étais fasciné par Lhasa, la capitale du Tibet, qui, à l'époque, quand on regarde aujourd'hui, en fait, les Chinois en ont fait quelque chose, on va dire… Oui. Pas très joli, quoi, franchement. Mais là, il y a 35 ans, ça restait encore assez roots, tu vois. Et il y avait des temples, etc. C'était plus le côté presque culturel que spirituel. Et l'aventure, en fait. Même s'il y avait quand même une dimension spirituelle, mais ce n'était pas le number one dans la lécesse. Non, puis même, à 25 ans, la recherche spirituelle, c'est assez rare à cet âge-là. On a plutôt des idées de découverte et de dépassement aussi, de dépiser. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué par rapport à cette vie française ? Où s'est situé, par exemple, le choc des cultures en termes de mentalité ? Qu'est-ce qui t'a frappé vraiment ? Certains me disent, quand t'es enfant en Inde, tu rencontres des gens qui n'ont rien, mais qui ont un sourire, une banane comme ça, alors que quand tu rentres à Paris, ils ont tout, et ils font la tronche, ils sont aussi gris que les murs. C'est cliché, ce que je viens de dire. Mais est-ce que tu as eu ce genre de confrontation, ou le chaud ou le froid ? Tu t'as pris une douche, quand même ? Ah ouais, c'est même le brûlant et le glacial. Alors, l'Inde et le Népal, j'avais vraiment senti une différence. L'Inde, hindouiste, tu prends un super grand choc quand t'arrives en Inde. Il y a 35 ans, mais je pense que c'est pas toujours un petit peu pareil, même si ça a beaucoup évolué quand même. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment roots. T'arrivais, t'avais les mondiants tout autour de toi, qui n'avaient plus de bras, qui n'avaient plus de jambes, qui te collaient. Quand t'es petit parisien, qui a vécu très bon confortablement, t'arrives là-bas, tu prends un choc quand même. C'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Je me rappelle, j'avais même acheté une bouteille de whisky à l'hôtel, parce que tu ne pouvais pas boire. Le premier soir, le deuxième soir, je me mettais bourré à la gueule tout ça dans la chambre. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, on se regroupait beaucoup, les Occidentaux. Très vite, le deuxième jour, je me suis retrouvé avec des Suisses, des Japonais. Pas que les Occidentaux, parce que c'est les Japonais. Les Japonais, ils étaient effrayés. Eux, c'était vraiment le... Elles étaient toutes comme ça. Elles se collaient à moi, je me rappelle, quand on allait dans les rues. Donc en fait, t'étais jamais tout seul. T'étais toujours avec les Occidentaux. Les Anglais et les Américains étaient un peu plus détendus. Les Français aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même... À New Delhi, c'était quand même assez dur. New Delhi, Bénarès, Agra. On avait toujours tendance à se regrouper, parce qu'on se sentait quand même un petit peu tellement loin de chez nous, tellement loin de ce qu'on connaissait, que c'était difficile. Et en plus, les Indiens ne sont pas... À l'époque, je n'aime pas généraliser non plus, mais les Indiens, à l'époque, n'étaient pas forcément hyper chaleureux. C'était vraiment la mondicité en premier. Mais il n'y avait pas ce sourire que j'ai retrouvé au Népal. Pourtant, je ne suis pas resté très très longtemps. Il n'y a pas la même culture. L'Inde, il y a quand même la culture hindouiste et musulmane. Le Népal, je le rappelle, c'est vraiment bouddhiste. Donc, tu ne sens pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on m'avait fait une réflexion quand j'ai eu mon accident. On m'a dit, si ça s'était arrivé en Inde, on t'aurait laissé crever au fond du ravin. Alors qu'on n'est pas, ce n'est pas la même chose. Je rapproche ce qui m'est arrivé. Oui, oui, monsieur, j'entends bien. C'est vrai, on va saluer Solune, qui vit en Tatouanie, dans sa culture, justement, de noix de coco. Elle cultive de noix de coco. On l'a saluée au passage, parce que c'est une île paradisiaque. Donc, comme elle dit sur le chat, elle aime rester dans son pays. Quand elle entend ce que tu viens de dire, elle trouve qu'elle est bien, parce qu'elle doit te voir, tu sais, dans les villes où c'est Bollywood. On parle de Bollywood, là-bas de l'Inda. Et puis, des tuktuk, de tout ça. C'est quand même une sacrée fièvre. Et je peux comprendre ça. Alors, il n'y a pas besoin... Je pense que ce dépaysement... Il n'y a pas besoin... On cherche à aller sur Mars, alors que toi, tu y étais, d'une certaine manière. C'est une autre planète. La planète Bollywood, la planète de l'Inde, c'est autre chose. Après, par rapport à ton émise, tu m'as dit quelque chose, que cette expérience de mort imminente, tu t'en es souvenu longtemps après. On va expliquer ce qui s'est passé. Mais pourquoi tu t'en es souvenu longtemps après ? Pourquoi cette amnésie ? Alors, ce n'est pas une amnésie à 100%, mais on va dire que je me suis mis une grosse carapace. C'était vraiment une forme de déni, en fait. L'OMI était au fond de moi. Mais ce qui m'est arrivé, c'était assez extraordinaire. L'histoire, je la raconte, en fait, sur le site. Donc, je ne vais pas la raconter. Je pense que ce n'est pas d'objectif. Tu me dis si tu veux que je raconte un petit bout, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Je la fais assez courte pour qu'on puisse échanger. J'ai pris le bus, en fait, pour aller de la frontière indienne à Katmandou, la nuit. Et le bus tombe en panne, en fait, sur une route avec un à quoi de banc qui n'était pas stabilisé. Il faisait un peu froid, donc tout le monde sort du bus et il fallait qu'on attende, qu'on prenne notre bus pour aller à Katmandou, en pleine nuit. À l'époque, c'était des bus qui avaient des bagages sur le toit. Donc, je monte sur le toit pour récupérer mon sac à dos. Je mets mon sac à dos et au moment où le bus, je ne sais pas pourquoi, le chauffeur du bus, il dit, tiens, je vais essayer de faire redémarrer le bus. Il essaie de refaire redémarrer le bus, mais à ce moment-là, comme les écotements n'étaient pas stabilisés, il a fait une connerie. Et en fait, le bus a commencé à glisser et à tomber. Et donc, moi, j'étais sur le toit. Et à ce moment-là, je me suis dit, l'horreur absolue, tu dis, je suis en train de tomber. Et ça va très, très vite. Mais en fait, à ce moment-là, tout le temps se ralentit. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, je suis mort. Je vais mourir. J'ai 25 ans, c'est trop con de mourir à 25 ans. Mes pauvres parents, etc. Le temps que tu te dis ça, le bus tombe. Le bus est tombé dans un ravin, une dizaine de mètres plus bas, en fait, et il m'est tombé dessus. Attends, tu es en train de dire que tu t'es pris un bus dans la gueule sans déconner. Il y a un bus sur la gueule, en fait. Et le bus, il est tombé sur le flanc. Tu vois, il a glissé comme ça. Moi, j'ai essayé de sauter et je suis… J'ai été coincé sous le bus au niveau des vitres, en fait. Le bus, il a tourné. Ah, c'est terrible. Et donc, j'étais coincé au niveau des vitres. Voilà. Et là, c'est incroyable, quoi. Et effectivement, pourquoi… Je reviens à ta question. Pourquoi, en fait, j'ai un peu occulté ou une amnésie par rapport à ton ami ? Parce que quand je racontais l'histoire, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on fait. Ah oui, oui. D'ailleurs, on m'appelait le miraculé. Ah oui, oui. Mais moi, quelqu'un… Tu m'aurais raconté ça. On aurait été pas tout ça. Tu m'aurais dit ça. Je t'aurais dit que tu me prends pour un imbécile. C'est pas possible, un truc pareil. Ah oui, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Je peux imaginer. Alors, juste pour te dire, avant qu'on poursuive, il faut savoir qu'il y a une blague là-dessus. Tu le sais ou pas ? Tu la connais, cette blague ? C'est le gars qui est complètement embauché, qui va voir le médecin. Le médecin dit « Ouh là, vous êtes dans la salle état. » C'est-à-dire, il est tout cassé de tous les côtés. Il dit « Ah, ne m'en parlez pas, je ne me suis pris un bus dans une voiture, en fait, en pleine figure. » Ah bon ? D'accord. Je me suis relevé. Après, ça a été un bus. Il y a un bus. Ensuite, je me suis relevé. Puis, c'est un avion qui m'est tombé dessus. Le médecin, il n'en peut plus. Il dit « Quoi ? Un avion ? » Il dit « Ah oui, oui, j'étais au manège. » En fait, voilà. T'as compris l'histoire. D'accord. Voilà, c'est le truc. Donc, toi, ce n'était pas un manège. Voilà, toi, ce n'était pas un manège. Ce n'était pas un manège. Tu ne t'es pris qu'une chose. Ce n'était que le bus, mais c'était un vrai bus, par contre. Un vrai beau bus. Waouh, 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 waouh. Pas à tronche. Donc, comment tu ressors physiquement ? En tout cas, dans quel état tu es ? Quel est le montant des travaux, là, pour le coup ? J'ose dire. Le montant des travaux, c'est comme six mois d'immobilité. Ah, quand même ? Plein d'OPT. Oui. En fait, il n'y avait pas d'organe qui était touché. C'est là où j'ai eu de la chance. J'ai eu la mâchoire, les homoplates, les côtes. Mais rien de très grave, au final. Je suis resté une semaine à l'hôpital au Népal. On m'a récupéré. Heureusement, prenez toujours une assurance rapatriement. Ça, c'était ma maman qui me l'avait pris. Prenez toujours une assurance rapatriement quand vous partez loin. Et j'ai dû rester environ trois semaines à l'hôpital en France. Puis après quelques mois, au bout de six mois, j'étais comme neuf. J'étais complètement... Attends, comme neuf, mais dans les six mois, ça, c'est pour ressouder tous les os. Est-ce que ça inclut la rééducation ou pas ? Ouais, ouais, mais c'était pas méchant. Il dit ça. Le mec, il se prend un bus sur la tranche. Non, non, suis-moi. C'est fou, quoi. En tout cas, bravo. Voilà, bravo à toi pour ça. Donc, est-ce que tu as ressenti douleur sur le moment ? Est-ce que tu as hurlé pour que le secours vienne te dégager ? Ou finalement, ça s'est passé presque, on va dire, trop rapidement pour que tu puisses avoir un trauma au niveau du souvenir ? En fait, ni l'un ni l'autre. Du coup, c'est vraiment le haï. C'est peut-être le haï qui m'a sauvé, au fait, au final. Donc, à partir du moment où je tombe, je me dis, ça y est, je suis mort. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le temps s'arrête et que là, l'expérience de mort imminente classique avec toutes les fameuses étapes de l'aisselle de Grézon, c'est-à-dire que décorporation, un sentiment d'amour incroyable, la lumière, toutes les étapes, la connaissance absolue, ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Tu as vraiment l'impression de tout savoir, que tout d'un coup, en fait, tu découvres, en fait, que tu as une sorte de connaissance infinie, universelle. Et puis, surtout, la sensation... Tu es omniscient, omniscient. Tu connais... Omniscient, complètement. Quelles que soient les questions que tu as, tu as la réponse instantanément. Tout. Oui. Tu ne te poses même pas la question, tu as déjà la réponse. Et le plus incroyable, la sensation la plus forte, c'est celle que j'ai écrit, d'ailleurs, qui a été retenue, en fait, dans le témoignage qu'il y a sur... Au-delà, sur la chaîne YouTube, c'est « Je reviens à la maison, en fait ». C'est ça qui était le plus bizarre, en fait. En fait, pour me faire des buzz, quand j'ai, en fait. L'impression la plus forte, c'est de se dire « Mais, je suis parti en voyage, et là, je reviens chez moi ». Avec une sensation, mais vraiment très, très, très forte et très habituelle, en fait, très simplement, de revenir, en fait, chez soi. Et se dire « Tiens, mais, le monde dans lequel j'étais, mes parents vont être malheureux, etc., etc. » « C'est pas grave, je les retrouverai, de toute façon. » Et tu chemines comme ça, très rapidement, hein, mais... Et à ce moment-là, tu sens cette sensation qui te saisit. Tu dis « Mais, en fait, c'est chez nous, là. Tu veux arriver chez nous ? Je suis chez nous. » Et bien sûr, quelque chose qui est hyper familier. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Et donc, toutes ces sensations, et à ce moment-là, je suis aspiré vers l'eau, vers la lumière, je m'envole, je me vois... Et là, je me dis « Ah ouais, c'est vraiment le bordel. » Je vois le bus, je vois le bus, en fait, et je me vois en travers, sous le bus, en fait. Et je vois mon corps sous le bus, en fait. Et là, je me dis « Waouh, effectivement, il y a un problème. » « Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mon corps. Moi, je suis ailleurs. » Et je me lève, je m'envole. Et puis, à ce moment-là, j'ai des êtres de lumière autour de moi, des voix familières, des gens que je connais, en fait. Alors, je ne suis pas arrivé à les identifier clairement. Aujourd'hui, je ne pourrais pas les identifier clairement, mais des gens vraiment que je connais, avec qui j'ai l'impression d'avoir toujours été. Et donc, je m'envole, je m'envole, je m'envole. Juste comme ça, je suis attiré par la lumière d'une sensation, effectivement, d'amour, une sensation que les mots ne peuvent pas décrire, en fait. C'est vrai que ce qu'on dit là, voilà, on essaie de le dire, mais les mots ne peuvent pas le décrire, comme tous les témoignages, bien sûr. Oui, c'est ineffable. De tous mes collègues, mais c'est ineffable. C'est ineffable. Et j'arrive, en fait, à un endroit, comme une frontière, comme un endroit, en fait, où, effectivement, où là, il y avait d'autres âmes autour. Et transporté, c'est vraiment génial. Je suis retourné chez moi, enfin, voilà, ineffable, avec un sentiment ineffable, comme tu le dis. Et puis là, on me dit, ah non, mon petit gars, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas le moment, là, pour toi. Tu dois retourner en bas, là, tu as des choses à faire encore. Et à ce moment-là, comme si ma vision était, voilà, j'avais vu ce qui se passait, j'étais reparti vers le haut, ma vision, vers le ciel, le paradis, la lumière, etc. Et là, basculement à 180 degrés, hop, je vois très, 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 très loin le bus. Et là, comme un soin élastique à l'envers, je retombe dans mon corps. Et là, la conscience, absolument affreuse, en fait, la violence qu'il y a eu entre ce sentiment, en fait, d'amour absolu, fabuleux, etc., etc. Et le fait de se trouver la gueule dans la terre avec un bus sur la tronche et avec le corps complètement cassé, je me suis mis à hurler. Et à ce moment-là, en hurlant, ce qui était bizarre, c'est que j'avais ce dédoublement, en fait. J'arrivais à voir en même temps, à me voir sous le bus et à voir comment j'étais, en fait, coincé sous le bus, en fait. Et je savais, je savais qu'il y avait des gens qui étaient à une dizaine de mètres au-dessus de moi. Il y avait un ingénieur népalais et un ingénieur belge qui étaient là, avec qui j'avais eu l'occasion de discuter un petit peu avant. Et donc, j'ai senti tout de suite les gens qui arrivaient. Et ça a duré peut-être trois, quatre heures pour qu'ils me sortent de là. Et j'ai eu la chance, en plus, d'être tombé au niveau d'une vitre. Ce qui fait qu'il a fallu quand même péter la vitre pour pouvoir me sortir. Mais le plus incroyable, c'est qu'en fait, j'ai compris que les personnes qui m'ont sauvé étaient sous un état de choc, en fait. Et que c'était moi qui guidais, qui les aidais, qui leur disait ce qu'il fallait faire. Oui, un peu comme quelqu'un qui se fait couper la jambe. Allez-y, allez-y, s'il y a un petit peu plus bas, là, c'est possible. Oui, allez-y, là, un peu plus bas, voilà, là, c'est un peu là. Et puis là, en fait, le truc qui est important à dire, c'est qu'il y avait comme de la végétation. S'il y avait une, si ça avait été minérale, le bus me tombait dessus, je ne serais pas là. Oui, tu étais pris en sandwich, ça ressemblait à un bus à la fraise, mais c'est tout. Voilà, avec une fraise un peu écrasée quand même, mais pas complètement, pas du jus de fraise, entre les deux, quoi. C'est la pulpe, quoi. Et pour couper cette pulpe, en fait, comme il y avait la végétation, j'étais coincé, en fait, dessous. Ils me pétaient la vitre et ils me disaient, ah, mais t'es coincé. Et ce qui est fou, c'est que je leur ai dit, mais attendez, c'est pas grave, allez chercher une scie, sciez les branches et vous me sortirez de là. Donc, vous imaginez qu'à 100 kilomètres de Katmandou, en pleine montagne. À 25 ans et dans un piteux état, c'est toi qui dis aux sauveteurs quoi faire et comment faire surtout. C'est fou. Et comment faire ? Et comment faire ? Jusqu'au dernier moment où ils arrivent à me sortir, c'est incroyable. Et puis moi, je ne pouvais pas marcher. Alors, ils voulaient me porter. Je dis, mais non, en fait, et là, ça a continué. Je leur ai dit, mais prenez une banquette, c'était des bus à banquette, prenez une banquette du bus et portez-moi dessus pour en faire. Et ça, c'était le petit matin, donc ça a duré peut-être 3, 4, 5 heures, l'extraction. Et donc, ils m'ont extrait et ils m'ont amené sur le bord de la, enfin, sur la route à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'était fabuleux parce que j'ai vu, là, c'était une image qui restera toujours, en fait. Il y avait une dizaine, vingtaine de personnes autour de moi en cercle, comme ça, moi, j'étais allongé. Et c'était que des Népalais, à part un occidental, une belge, je pense, pareil. Et quand je suis arrivé, les gens avaient la banque comme ça, ils ont applaudi pendant super longtemps, en fait. Et ça, c'était fabuleux. C'était un moment incroyable. Incroyablement, incroyable témoignage, surtout. Et puis, cette vie qui a tout fait pour que tu t'en sortes. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec le recul, que… Je comprends un peu mieux quand tu dis que tu n'es resté qu'au niveau de la vallée. On ne t'a pas laissé rentrer, on t'a dit « non, je peux retourner en bas ». Je retourne en bas. C'est ça, la vallée, pour toi ? C'est ça, c'est ça. Exactement, c'est ça. Je suis resté en bas de la vallée, j'ai eu le droit d'aller sur le plateau pour me faire soigner un peu, et retour à la maison. Enfin, retour à la maison dans la vie matérielle. Pas celle dont je parlais tout à l'heure. Pour toi, je veux dire, en heure terrienne, en minute terrienne, ça dure à peu près combien de temps ? Combien de temps tu évalues ton passage vers cette vallée ? L'EMI en tant que tel peut être quelques minutes, je dirais. Difficile à dire, quelques minutes, peut-être 30 secondes, une ou deux minutes, etc. Et après, par contre, le moment de l'extraction, on veut dire ça comme ça, où j'avais quand même une forme de, une out-of-body expérience, j'étais quand même, j'avais cette sortie de corps pour comprendre où j'étais, c'est ça qui était quand même incroyable. Là, ça durait 3-4 heures quand même, ça durait vraiment longtemps. Et en plus, je me souviens que je parlais, alors il y avait un belge qui n'était pas francophone, mais qui parlait un peu français. Le plus bizarre, c'est que moi, je n'étais jamais super bon en anglais, il y a des patouilles, quoi. Mais je parlais en anglais, j'avais l'impression de parler en anglais facilement, en fait. Par contre, là, ce qui était super dur, c'est qu'en fait, quand j'ai une sorte de sursaut d'énergie pendant tout ce moment d'extraction jusqu'à ce qu'on me mette dans le... Ensuite, il y a des... la police ou des militaires qui sont passés, et qui m'ont embarqué, et qui m'ont emmené à l'hôpital. Et là, par contre, là, c'était affreux, la souffrance était terrible, etc. Mais en même temps, j'étais content de m'en être sorti. Et pour répondre à ta question, oui, ça a duré peut-être quelques secondes, une minute pour l'ami, et 3, 4, 5 heures pour l'extraction, après une ou deux heures de route, pour arriver à l'hôpital. Et quand j'arrivais à l'hôpital à Gratement-Dou, c'était sympa parce qu'il y avait une épidémie de choléra. Donc, j'arrive, on me met, en fait, dans une salle commune, et puis il y avait des gens qui m'auraient, en fait. Si on se mettait le rideau à côté, il était mort. Et là, par contre, le fait d'être français occidental, c'est le consulat de France, il n'y avait pas d'ambassade à l'époque, qui s'est occupé de moi. Et puis là, ça a été... Bon, quand ils se sont occupés de moi, ça a été vraiment différent. Ils avaient pris des choses en main, j'avais une chambre tout seul, j'avais des gens qui venaient s'occuper de moi. Enfin, il faut savoir que dans les hôpitaux là-bas, en fait, tu as juste des médecins, mais sinon, tu es livré à toi-même. Donc, il faut que tu payes des gens qui viennent s'occuper de toi, en fait. Donc, sur le chat, il y a des personnes à plusieurs reprises qui disent que ce n'était pas son heure, ce n'était pas son heure, ce n'était pas son heure. En effet, le destin était ainsi. Scott, aujourd'hui, avec du recul, il semblerait que cet accident et ce voyage dans cette vallée, ou un retour, même si ça a été rapide. Ça a transformé ta vie, j'imagine. Donc, je t'ai dit, qui tu étais avant ? À partir de là, 25 ans, on est encore jeune. C'est juste un quart de siècle, au passage, pour ceux qui n'ont pas percuté encore. Ce n'est pas vieux. Ce n'est pas vieux du tout. C'était il y a quelques années, d'ailleurs. Tu as 28 entre-temps. Oui, 28-29, mettons. Derrière, après, est-ce qu'il y a, suite à cet incident, à cet accident, à cette transformation ? Quelle est la transformation ? Est-ce que le jeune homme de 25 ans se transforme et parle avec une maturité autre ? Est-ce que les amis te reconnaissent encore en disant, mais tant, tu as changé, tu n'es pas pareil. Tu as fumé quoi là-bas au Népal ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Même pas, d'égard-toi. C'est ça le plus bizarre, en fait. Le plus bizarre, je reviens à la question que tu m'as posée tout à l'heure, en fait, si tu veux, j'ai une forme d'amnésie, tu vois. L'accident était tellement impressionnant que quand je racontais l'histoire, évidemment, tout le monde retenait cet accident. Mais l'EMI, elle passait un peu... Et puis moi, je ne sais pas trop la raconter, parce que tu me dis, tiens, les gens, ils me prennent un peu pour un... Évidemment, tu commences à en parler au médecin, tu commences à en parler autour de toi, tu commences à en parler à tes amis, à la famille. Surtout, il y a quand même 35 ans, aujourd'hui, c'était... Personne ne comprenait, quoi, en fait. Donc, on disait... J'avais même un pote qui était biologiste et médecin qui disait, oui, mais ça, c'est... Ça, c'est les endomorphines, enfin, c'est des libérations d'hormones, c'est normal, etc., etc. Pas de souci, quoi, t'inquiète pas, c'est normal, quoi. Mais... Et donc, en fait, ben non, je n'ai pas changé, c'est ça le pire. La seule chose... Il y a deux... J'ai changé intérieurement, certainement, extérieurement, pas tant que ça, mais potes, j'étais le même, quoi, en fait. Deux choses. J'étais peut-être un peu moins... Comment dire ? Déterminé pour faire des choses, un peu plus décalé, un petit peu moins... ancré, peut-être ? Oui, tu avais peut-être moins de certitude de dire « Plus tard, je vais faire ça, ça a moins affirmatif. » Ouais, ouais. J'avais monté une boîte, etc., mais je sens que je n'étais pas, tu vois, la détermination que certains ont qui sont bien dans la boîte, qui sont à fond, etc. Il y a du cas un côté un peu... Tu vois, un petit peu de côté, quoi. Tu le fais, mais tu prends ça légèrement. Avec légèreté, on va dire. Un peu de distance, tu vois. Un peu trop de distance, d'ailleurs. Donc, peut-être que ça m'a donné ça, tu vois, un peu de distance. Et par contre, je trouve aussi, et ça, il faut... C'est important. Une forme, quand même, de... Enfin, un légère état dépressif un peu latent, quoi, tu vois. Comme si quelque chose... Quelque chose n'avait pas résolu. Ah, il y avait quelque chose de cassé, hein. Tu n'avais pas... Au-delà des eaux, il y avait quelque chose qui s'était brisé chez toi, alors. Ah ouais, il y avait quelque chose qui s'était brisé, ouais. Ouais, ouais. Complètement. Et... Alors, j'ai vécu, hein, sans que ce soit des crises profondes, si tu veux. Mais quelque chose de chronique, tu vois, que je ressentais, et j'y pensais de temps en temps. Et là, je me disais, mais... En fait, j'ai quand même été épargné, j'ai quand même vu quelque chose. Alors, le plus étonnant, dans tout ça, c'est que pendant 33 ans, j'ai même pas cherché à comprendre la partie EMI, bien sûr. J'ai... Je suis passé à côté de tout. C'est-à-dire, j'ai vu des bouquins, deux, trois fois, une fois ou deux, j'ai vu des... Non, c'était plus récent, deux, trois ans avant, des documentaires sur Netflix. J'ai jamais acheté un bouquin. J'ai jamais vu de... Je me suis jamais intéressé au sujet. Je me suis jamais intéressé au sujet spirituel en général. C'est quelque chose qui m'intéressait pas du tout. Très peu. Pour moi, c'était un peu les cartes aux monciennes dans la roulotte et puis les perchers qui vont un peu dans les sectes. Mais c'était un sujet qui m'intéressait. Comment tes amis te perçoivent à ce moment-là en disant Philippe, est-ce que t'es vraiment revenu entier ? Ou alors t'es pas tout seul ? T'es un peu comme quelqu'un qui boit tout le temps puisque ce mal-être épisodique un peu de... Voilà, on va dire de dépression presque latente qui est en lame de fond, qui te... C'est quoi ? C'est ce sentiment de dire j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, contacté, un amour incroyable et tout ce qui est sur terre me paraît insipide. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Il y a de ça et en fait, après, en analysant, j'ai compris aujourd'hui, je me disais parfois aussi il y a peut-être... Mais je n'arrivais pas à le verbaliser à l'époque, je verbalisais facilement, mais je verbalisais un petit peu tiens, mais pourquoi en fait on m'a épergné ? Donc, j'ai quelque chose à faire, donc j'ai un chemin de vie, j'ai une mission de vie, mais je ne la trouve pas. J'étais un petit peu foufou, je cherchais dans tous les sens. Alors, en plus, à l'époque, j'avais pas mal de bandes de potes, j'étais sur Paris, et en fait, c'était un peu la fiesta à tous les étages, j'en ai bien profité. Jusqu'à 35 ans, j'en ai vraiment bien profité aussi. Donc, j'étais pas en forme, mais j'étais pas caché toute la journée chez moi. Au contraire, c'était vraiment, c'était plutôt la fête, les copains, on sortait tout le temps. Voilà, je me suis calmé dix ans après quand même. Donc, j'en ai quand même bien profité, mais avec cette déprime, ce sentiment un peu profond de quelque chose qui n'était pas achevé, quelque chose que je n'ai pas compris et que j'avais plutôt tendance à enfouir qu'à comprendre, en fait. D'autant qu'elle n'était pas acceptée par l'extérieur. On met un peu la poussière sur le tapis. Tu passes pas vraiment l'aspirateur. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, ouais, c'est ça. On n'est pas passé l'aspirateur, on met sous le tapis, le tapis, puis au bout d'un moment, la poussière, le tapis commence à faire des bosses, tu vois. Et là, tu dis, il va falloir faire un grand ménage. Donc, tu t'intéresses vraiment à ce domaine-là et là, tu cherches à le comprendre. Tu penses que ce déni, c'était pourquoi ? Parce qu'il y a déjà cet aspect, je ne sais pas, pour qu'on me prenne pour un farfelu, un doux farfelu, déjà. Oui. Garder cette image de paraître au lieu d'être, quelque part, c'est malheureux. Tout à fait. C'est la maladie du siècle. On est tous comme ça. Enfin, tous, malheureusement, même... Oui, oui, oui. Bien sûr. Les performances au niveau de ton travail, tout ça et tout, ça se ressentait. Tu faisais les choses avec, tu as dit tout à l'heure, trop de distance. Donc, peut-être trop, je m'en foutais. Est-ce qu'on te l'a reproché, ça ? Pas vraiment. Pas vraiment, mais... Parce qu'on a peut-être posé. Après, j'étais assez indépendant, j'ai monté deux boîtes, etc. Mais oui, oui, clairement, quand je l'analyse aujourd'hui... Je précise, il a monté deux boîtes de nuit, c'est des boîtes où on allait s'amuser, c'est ça ? Voilà. Non, non, une agence web dans les années 2000 et après une start-up dans le domaine de la formation, mais qui n'avait rien à voir. ça s'est arrêté une certaine d'années. Aujourd'hui, je travaille dans le digital, mais je ne suis pas du tout dans un métier qui a à voir avec le côté spirituel. C'est ça qui est intéressant, qui est marrant d'ailleurs. Mais on verra après. Il y a toujours ce détachement par rapport au côté spirituel. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas ce qui t'intéresse, quelque part, le spirituel. Si, maintenant, oui. Ah oui. C'est ça qui est marrant. Je vais voir. Il n'y a plus drôle. Il n'y a plus drôle dans l'histoire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne m'intéressais pas plus que ça. Il y a 4-5 ans, j'étais tombé sur un docu sur Netflix sur les OEMI. Alors, j'ai regardé 2-3 épisodes. C'était un truc américain pas toujours très bien fait qui répète 15 fois la même chose. Donc, ça ne m'avait pas accroché. Et puis, donc, au mois d'octobre, il y a un an et demi, ma femme qui me dit « Tiens, c'est marrant, il y a un psychiatre » qui s'appelle Christophe Fauret qui a écrit un bouquin sur les OEMI, cette vie au-delà. Bon, j'entends l'info, c'était le soir où on se couchait. Et très bizarrement, 2-3 jours après, je suis dans un grand centre commercial avec ma fille. Et à ce moment-là, je, comme poussé, vraiment, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, je me dis « Il faut absolument que j'achète ce bouquin, je sais qu'il sort aujourd'hui. » Je vais donc dans un grand magasin, je ne vais pas faire la pub de bouquin, je prends le bouquin, j'achète, je vais à la caisse. Je relâche le bouquin et je me dis « Tiens, c'est dingue, ça fait 33 ans, jour pour jour, que j'ai eu mon accident. » C'était 33 ans, jour pour jour. C'était la nuit du 31 octobre au 1er novembre. La nuit de, la fameuse nuit d'Halloween d'ailleurs en plus. Et donc, j'ai le bouquin en main, j'arrive à la caisse, je prends le bouquin, je rentre chez moi et je dévore le bouquin. Et là par contre, j'ai eu un truc incroyable qui s'est passé, c'est que j'étais une émotion très très forte en fait. Je me suis senti vraiment libéré en fait en lisant les témoignages, j'ai dévoré le bouquin. Et comme certainement beaucoup de personnes qui intègrent, qui comprennent en fait qu'il leur est arrivé, et là j'ai eu un vrai éveil spirituel. Ça m'a complètement, alors ça ne s'est pas fait en 10 minutes, ça a pris quelques semaines. J'ai eu vraiment le flash quand j'ai lu le livre, j'ai dévoré, etc. Et après, du coup, je me suis vraiment intéressé effectivement à tout l'aspect en fait, toutes les recherches en fait sur toutes les disciplines, aussi bien les disciplines scientifiques, spirituelles, psychologiques, etc. Et j'ai dévoré plein de bouquins en fait depuis. Du coup, aujourd'hui je suis passionné par le sujet. j'ai même bien intégré le sujet. Ton propre patchwork New Age, comme on dit, je ne sais pas pourquoi, mon grand-père parlait de New Age, alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le New Age, franchement ? Hello Brother dans les années 70, tout ça et tout. Ça ne veut rien dire les concepts New Age aujourd'hui. Et à mon avis, quand quelqu'un le dit, c'est un problème du côté de la personne qui raconte, qui traite les autres de New Age. À mon avis, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas... Fumer un petit peu plus d'air, mais je ne sais pas, faites quelque chose pour remettre les idées en place. Vous verrez que ce n'est pas si New Age que ça quand on cherche une vérité. Ce n'est pas être barré, ce n'est pas être New Age du tout de rechercher et de faire une espèce d'amalgame, de voir ce qui est scientifiquement prouvé, ce que les mystiques disent de l'autre côté et d'essayer de faire le joint. Alors, c'est un peu ce que fait aussi, je vous le dis, au passage, il y a évidemment la boutique Curious Apprentice qui est au 38 rue Jacques Marre, vous le savez, en réel, je suis souvent là-bas parce que je travaille aussi là-bas et je suis au studio pour faire un tas de podcasts et tout. Et il y a 10% sur toute la boutique en attendant aujourd'hui. Et on va parler de Stéphane Alix, par exemple. Alors, je ne sais pas si tu as lu des livres de Stéphane Alix et ce titre-là, La mort n'existe pas. Alors, aujourd'hui, puisque tu es passé à côté de la mort et que tu te retrouvais en fait de manière, tu l'as dit en tout début, avec une conviction rare, assez rare, c'est que tu étais entré à la maison. Il y avait quelque chose de familier. Tu avais des personnes avec lesquelles tu ne saurais pas dire qui c'était exactement et par contre, c'est comme si tu les avais toujours connus. Un peu comme si c'était des amis. C'est très rare d'avoir ce genre d'amis-là. J'en ai perdu une il n'y a pas très longtemps. Justement, si on ne se voyait pas pendant 15 ans et ça a été le cas à un moment donné, si je la revoyais, c'était comme si on s'était quitté la veille. Tu vois, ce genre de choix. Je pense que c'est un peu le même sentiment que tu as eu des familles d'âmes comme ça, que tu as ressenti. Est-ce que tu es d'accord avec Stéphane Alix, avec son titre « La mort n'existe pas » ? Aujourd'hui, pour toi, la mort n'existe pas. J'imagine. Oui, je suis d'accord avec son titre « La mort n'existe pas ». Il y avait quand même un truc, mais c'est vrai que je n'ai pas dit et là, ça rejoint évidemment Stéphane Alix et tous les gens qui font des recherches sur la mort, sur les EMI et sur la conscience, on va dire, le problème difficile de la conscience. C'est que je n'avais plus peur de la mort. Et ça, c'est peut-être un des événements les plus importants en fait pour les EMI. Je n'avais plus peur de la mort. Et de moins en moins maintenant. Alors, quand j'ai eu cette révélation, effectivement, donc là, ce n'était pas Stéphane Alix, mais j'ai donc lu des bouquins de Stéphane Alix. Bien sûr, après, je n'ai pas encore lu « La mort n'existe pas » parce qu'en fait, j'en ai lu tellement et j'ai lu tellement de bouquins de Stéphane Alix aussi que je sais ce qu'il y a dans ce bouquin, mais je vais dire que j'en ai tellement à lire parce que j'ai dévoré en fait plein de bouquins sur la psychologie, sur Jung, sur la philo, sur la physique aussi. sur les neurosciences, un peu aussi sur la partie des traditions aussi orientales, bouddhistes, taoïstes. D'ailleurs, pour info, en fait, quand tu parlais de nuèges, oui, ce n'est pas du tout nuèges parce que ça fait 3 000 ans qu'ils le savent, tout ça. Oui, c'est du nuèges, je pense eux qui critiquent du nuèges que ça fait 3 000 ans que ça dure quand même. Et eux, ils l'avaient compris, c'est vrai que les taoïstes et les bouddhistes, en observant la nature, en fait, toutes les lois qu'ils ont sorties sont très proches de tout ce qu'on redécouvre aujourd'hui. D'ailleurs, ils le disent, j'ai un copain qui s'intéresse beaucoup au taoïsme et qui est d'ailleurs parti en Chine, qui dit, en fait, les chinois disent, en fait, ce que vous découvrez en ce moment en Occident, nous, on sait depuis 3 000 ans. Même s'il y a beaucoup chez eux aussi qui sont fermés à cette partie spirituelle. Mais, voilà, et pour parler du bouquin de Stéphane Alix, donc, je répète que je n'ai pas lu, j'en ai lu beaucoup, et je sais que c'est un agrégat de plusieurs... Témoignages, oui. Tout témoignage et de tout ce qui... Comme il est journaliste, en fait, de toutes les études qu'il a faites, en fait, qui sont... Il a été voir pas mal de gens, aussi bien Stéphane Loré, il a pris plein de témoignages, il a travaillé aussi sur la partie... sur la partie spirituelle, médium, etc. Et il en a fait une conclusion qui, bien sûr, enfin, qui, pour nous, est évidente, quoi. On se pose même la question, mais la mort n'existe pas. Attends, avec toutes ces recherches, justement, comment tu as alchimisé ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu en as trouvé le sens en disant, voilà, il est préférable que ça me soit arrivé, alors que d'autres personnes éviteraient ce genre d'accident ? Parce que, en général, tu vas te prendre un bus sur la gueule, tu ne t'inquiètes pas, mais ça sera extraordinaire. Non, mais attends, tu te lèves, moi, je n'ai pas envie de me prendre le bus. Dans quelque part... Il faut que t'attendre 33 ans, quand même. C'est un peu chiant en 33 ans, quand même. 33 ans, punaise. J'imagine. J'imagine. Donc, ça t'a fait voir la vie autrement, on le voit. Cette mélancolie dont tu parlais aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir libéré la parole comme tu le fais aujourd'hui, le fait d'en parler, est-ce que ça a corrigé ça définitivement ? Finalement, est-ce que ce mal-être est parti de toi, de ce truc chronique, épisodique ? C'est fini ? Oui, oui, fini. Mais au moment où tu as libéré la parole ? Oui, ça ne s'est pas passé en deux heures, mais sur une année, à peu près, oui, complètement, en fait. Complètement, avec un sentiment de bien-être, un éveil spirituel. Alors évidemment, je fais de la méditation, je fais attention, je n'ai plus envie de boire de l'alcool, j'ai changé aussi dans les relations avec les gens, avec la famille, pas toujours évident, mais j'ai quand même vraiment évolué et j'ai envie d'évoluer vers autre chose, c'est-à-dire de me tourner beaucoup plus vers les autres que c'est pour ça que j'ai créé Eumist.com, d'ailleurs. C'est aussi la raison. Je vais te poser une question qui va peut-être te dérouter et ce n'est pas une blague en plus. Est-ce que tu penses sincèrement que quelqu'un dont toute la vie est centré sur le foot, est-ce qu'à mon avis, ça prend beaucoup moins d'importance après ? Ou de manière mesurée, pondérée ? C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question parce que j'aime bien le foot, en fait. J'aime bien le foot. Non, mais après, pour certains, c'est une religion, tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, moi, ça n'a jamais été une religion, c'est juste, voilà, j'adore les grands moments, etc. Mais oui, oui, ça m'intéresse beaucoup moins, en fait. Je pense qu'en fait, quand on a cette libération, effectivement, c'est le foot où certaines, comment dire, c'est presque une forme d'addiction, au final. Quand les choses ne sont pas mesurées, j'ai vraiment l'impression que c'est une fuite, comme certains peuvent l'avoir dans le côté spirituel, d'autres dans la drogue, le jeu, le sexe, etc. mais c'est une forme de fuite, je pense. Et peut-être que, ou la religion à côté extrémiste, peut-être que, justement, le fait d'avoir cet éveil, te permet de, c'est un peu la voie du milieu quand tu es beaucoup plus serein et tu prends les choses avec plus de distance, tout en étant ancré et aussi en étant connecté avec, enfin, connecté en haut, mais aussi connecté avec ce qui se passe. C'est-à-dire que, tu peux bien profiter de la vie, mais tu n'as plus cette espèce de fuite, c'est comme ça que je ressens, que tu peux avoir, dans le foot, dans le jeu vidéo, toutes ces addictions, en fait, entre guillemets. Oui, il passe peut-être en second plan, j'imagine. Ouais, t'as plus besoin de ça, en fait. C'est ça le truc, c'est que t'as plus besoin, en fait. Tu te satisfais, moi ça m'arrive, l'autre jour, c'était incroyable, je fais une petite méditation le matin, j'étais à Paris, j'avais fait un salon, je me retrouve dans le métro, dans le métro, à Paris, comme ça, et je me sentais super bien, quoi. Je me disais, attends, là, t'as vraiment évolué, les gars, t'es dans le métro, t'es super bien, tout le monde aurait la peur de se faire agresser, tout peut t'arriver, dans le métro, et toi, non. Non, c'était en pleine journée, mais c'était en pleine journée avec du monde, quand même, tu vois, c'était un peu plus, voilà, ah non, super bien. Donc, en fait, tu vis tellement le moment présent que t'as plus besoin de grand-chose, en fait, au final. 25 ans, les connexions avec les autres. Il t'arrive ça, t'arrive ce truc qui est terrible, mais qu'en même temps, regardez, il est tellement gentil qu'il boit un bébé rose, c'est de la grenadine avec du lait, donc il s'est adouci, même jusque-là, c'est pour vous dire. Je ne bois plus que du vin à table, je ne bevais plus avant, c'est vrai. Ah bon, d'accord, comme quoi, tu préfères l'au-delà que l'au-d'ici, on va dire, que le vin d'ici, c'est ça, quelque part. Alors, le fait, à 25 ans, en général, quand il nous arrive un truc comme ça, entre guillemets, rares sont ceux qui, à 25 ans, veulent se caser tout de suite, on est encore dans l'aventure, quoique, ça dépend de la maturité de chacun, il y a des personnes qui cherchent le véritable amour et pas celui d'une nuit. Le fait de rencontrer quelqu'un, homme ou femme, peu importe, je m'en fous, ça t'a permis, est-ce que c'est difficile après cette aventure-là, je ne sais pas si tu étais déjà en couple ou si tu avais une petite amie ou un petit copain, peu importe, est-ce qu'après, l'amour a de l'importance, est-ce que la vie avec l'autre prend de l'importance, est-ce qu'avoir un partenaire de vie est une priorité de dire je vais fonder une famille, enfin, tu vois, le truc classique, quoi. Ça change aussi, cette vision ? Oui, oui, ça a changé un peu, effectivement. Disons que j'étais, je n'étais pas en couple comme ça m'est arrivé, j'étais en couple avant, j'avais souffert un peu d'une rupture un an avant, mais là, j'étais content de ne plus être en couple et, disons, petit à petit, pendant deux, trois, enfin, non, pendant quatre ans, j'ai rencontré ma femme, quelque chose maintenant, d'ailleurs, quatre ans après, et d'ailleurs, encore un truc super bizarre, donc, j'en ai bien profité pendant quatre ans, mais oui, j'avais cette sensation au moment où je t'ai rencontré, un petit peu avant, qu'il fallait que je fonde une famille, ouais, que je fasse quelque chose, et c'est très bizarre parce qu'en fait, on s'est rencontrés, quand on s'est rencontrés tous les deux, on en parle encore, on a eu une sorte de flash, en fait, en disant, un peu comme si on, c'était évident qu'il fallait qu'on soit ensemble, en fait, si c'était vraiment, il n'y avait pas d'autre, tu avais rencontré, un peu comme les gens que tu ne pouvais pas expliquer, mais que tu savais que tu les connaissais bien, mais là, tu l'as vu sur terre, c'est fou quand même. Tu l'as vu sur terre, ouais, et puis en fait, bon, ça a collé, etc. Mais est-ce que tout de suite, tu lui as dit ça, en disant, attention, il va te mettre avec moi, il faut savoir que je me suis pris un bus dans la gueule avant ? Oui, parce que tu imagines qu'en fait, à l'époque, on était toujours avec une bande de potes et dès qu'on ramenait d'autres personnes, que ce soit dans un dîner, une soirée, etc., tu avais toujours un pote, tu disais, putain, mais tu ne sais pas ce qui est arrivé, il va finir, finir, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Donc oui, forcément, surtout que c'était 2, 3, 4 ans après que ça me soit arrivé. Donc oui, bien sûr. D'ailleurs, à tel point que des fois, j'en avais marre de raconter. C'était un truc, ah non, arrête. Alors imagine-toi, tu te rencontres avec des anciens collègues qui adorent le foot. À la fin, ils vont dire, il est vraiment phénomène, obligé, tu prends un bus et puis tu ressens. Oui, c'est sûr, c'est une expérience vécue. Et c'est du vrai en plus. C'est du vrai en fait. C'est du vrai. On t'apprend sur la table. Oui, j'imagine aussi. Alors là, avant de parler, je vais la poser tout de suite, celle-là, ceci, celle-là, ça donne celle-ça. OK. Celle-ça, c'est pas mal, pour l'écriture inclusive. Que dit un Mexicain quand il voit un tas de linge sale ? C'est sale ça. Voilà. C'est sale ça. Voilà. Alors, le fait de vouloir retourner, est-ce qu'aujourd'hui, tu as ce désir ? Est-ce que ça t'a hanté de dire, écoute, moi, ce qu'il y a, sans évidemment réitérer l'opération, parce qu'on va arrêter de déconner sur le fait que tu t'es pris un bus, effectivement, sans être obligé de mettre ta vie en danger, de dire, est-ce qu'il y a eu des recherches de ta part ? J'aimerais retrouver cette béatitude, ce bien-être que j'ai eu, cet amour inconditionnel. J'ai passé peut-être par des phases d'hypnose ou aller voir des hypnothérapeutes pour retrouver cet état-là, pour y retourner. J'aimerais regoûter à nouveau. C'est vrai que, imagine-toi que tu rencontres quelqu'un qui n'a jamais goûté aux fraises. Je pense que la première fois qu'il mange une fraise, il va en vouloir y regoûter. Là, c'était du fruit. Tu as goûté aux fruits divins, on peut le dire. Tout à fait. Tout à fait. Et une bonne fraise. En fait, c'est étonnant parce que c'est... Effectivement, je suis allé voir des hypnothérapeutes, je suis allé voir un médium, un même psychologue spécialisé, justement, mais pas forcément pour revivre ce moment-là. Plus pour comprendre un peu mes vies antérieures, pour mettre des pièces dans le puzzle. Mais revivre le moment, pas nécessairement parce qu'en fait, aujourd'hui, je me sens tellement apaisé qu'en faisant de la méditation, je me sens... Il n'y a pas que la méditation, mais je me sens bien. Par contre, je suis très intéressé, moi, pour devenir hypnothérapeute. Donc, j'ai même suivi une formation, j'ai commencé à faire une formation. Mais l'hypnose, que ce soit l'hypnose ericksonienne, donc l'hypnose classique, ou l'hypnose spirituelle, j'ai testé les deux. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une expérience de mort imminente. J'ai même plus jeune testé des drogues psychédéliques, ça n'a encore rien à voir. Peut-être pas à dose assez forte, parce que je n'étais pas non plus un tête-brouillé, mais on ne revit pas la même chose. Par contre, quand on est en méditation ou en hypnose, on peut revivre certaines sensations. L'objectif, ce n'est pas de les revivre, en fait, c'est plutôt... Ce n'est pas pour soi, en fait. c'est plutôt de se dire je suis tellement bien que je vais donner aux autres ou je vais partager, je vais faire quelque chose. C'est dans cette idée-là, mais pas dans cette idée un peu... un peu drobadique qu'il faut ma dose, quoi. Non, ce n'est pas ça, en fait. C'est vraiment autre chose, en fait. C'est vraiment... prendre un petit bout pour pouvoir le redistribuer. Il y a cette sensation-là, et d'où, d'ailleurs, le fait d'avoir créé EEMIST aussi. Il y a cette idée de se dire réunissons-nous pour faire quelque chose, pour accompagner les autres. Pour essayer de fédérer aussi, peut-être... Pour rassembler... Parce que ce site-là que l'on voit, EEMIST.com, superbe nom de domaine, d'ailleurs, qui est évident, qu'est-ce que... Est-ce que les personnes peuvent, pour ceux qui n'ont pas encore libéré cette parole ou qui ont envie de parler, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour dire voilà, je n'en ai pas parlé, moi, ça fait 20 ans il m'est arrivé un truc. C'est le but, entre autres ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a pas mal de buts, en fait. Ce qui est très bizarre, c'est que quand j'ai... Trois, quatre mois après avoir réalisé mon EEMI, en fait, là, j'ai eu comme un guide spirituel, on peut le dire. Je suis toujours un peu dans le doute, tu vois, par rapport à... mais j'ai développé des perceptions extrasensorielles. Je ne cherche pas du tout à devenir médium, mais oui, j'arrive effectivement avec un peu de concentration, un petit peu de... Et là, ça m'est tombé dessus, en fait, comme une voix, vraiment de la caraudience qui m'a dit il faut que tu fasses quelque chose de physique pour les EEMI, il faut que tu les réunisses, tu as des compétences, il faut que tu les réunisses. C'est ainsi. Oui. À tel point que je me suis dit attends, non, c'est pas moi qui me parle, c'est quoi ce truc-là ? Et à ce moment-là, j'étais sur mon bureau et puis je me dis attends, si c'est vraiment autre chose, montre-moi un signe, quelque chose. Et fou, il y a un grand flash de lumière. Je me suis dit putain, merde. Je suis assez cartésien quand même. Mais je me suis dit ouais, il y a vraiment un truc à faire. Et effectivement, j'ai commencé à créer EEMI, j'ai fait beaucoup de contenu, j'ai travaillé beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de monde aussi, qui travaillent sur le sujet. Je suis ami avec Sonia Barcala, Cécile Koulas. Ah oui, Sonia Barcala qu'on a reçu aussi. Parmi la part. Que t'as reçu, qui est super sympa et qui fait un travail absolument extraordinaire. Et qui va sortir un nouveau film bientôt, une docu-fiction qui est géniale. sans promis, je crois que c'est le faux départ. Justement parce qu'elle avait nommé faux départ, il y a un faux départ. C'est curieux d'ailleurs. Un petit peu. Et le prochain s'appelle Témoin. C'est mieux. Et c'est mieux. Et je pense qu'il va, je pense que, on va en dire plus, mais ça va être super. Il va sortir en salle en plus. Ah oui. Ah oui, c'est un vrai docu-fiction avec des moyens. Voilà. Donc, bravo Sonia. Je te fais un petit coucou si tu nous écoutes. Oui, on t'embrasse. Et puis, voilà, on t'embrasse. D'autres personnes aussi, absolument formidables, que j'ai rencontrées. je me suis dit, voilà, il faut vraiment créer une communauté. Moi, j'ai un, je suis un peu un connecteur. J'ai compris que, dans mon information, tu crées les liens, quoi. Je crée les liens, ouais. Je suis un peu un, pour ceux qui font l'informatique, une API. Un connecteur. D'accord. Qui se retrouve, tu vois, les modules qui, tu connectes. Voilà. Je connecte. Et donc, je me suis dit, et on m'a dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai créé ce site, en fait, sans que ce soit hyper structuré. Je suis parti un peu en mode start-up, etc., mais c'est pas du tout ça. Et petit à petit, en fait, je construis quelque chose. Et aujourd'hui, oui, l'idée, alors, grâce au témoignage, j'ai eu des centaines de personnes qui se sont conscrites, sur les sites qui ont témoignées, qui ont témoigné en partie, j'ai pas publié, parce que, voilà, je leur demande s'ils sont d'accord ou pas, j'ai demandé à quelques-uns, s'ils souhaitent publier, pendant ce temps, j'ai publié avec le mien. L'idée, c'est pas, il en existe déjà beaucoup, en fait, des témoignages, des sites qu'ils publient, etc. J'incite les gens, en fait, qui souhaitent, en fait, témoigner, de me contacter, de contacter, voilà, aussi bien, les Stéphanali, qui se dé, on a parlé de Christophe Fouré, qui a fait un bouquin, son bouquin, c'est vraiment intéressant aussi, pour témoigner, ou de témoigner sur, voilà, de surtout pas exiter à me contacter pour témoigner. Et puis, après, je trouverai, la façon de diffuser leurs témoignages, si ils ont besoin de diffuser, mais, l'idée, c'est aussi de se dire que, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, en fait, j'ai vu des gens qui font des OMI, des gens qui font des expériences de conscience modifiée, des gens qui ont des perceptions extrasensorielles, et, en fait, il y a énormément de souffrance, et, ça m'a été confirmé, en fait, déjà, parce qu'il y a une étude qui a été faite par un médecin, il y a 3-4 ans, en France, sur quelques personnes qui avaient fait des OMI, donc, une personne sur deux, c'est 10 fois plus que la moyenne, donc, fait vraiment une dépression, 85% des médecins n'acceptent pas ou refusent l'idée de l'OMI, et, grosso modo, dans l'entourage, il y a une personne sur deux qui rejette, en fait, aussi l'OMI, donc c'est vrai que ça crée une forme d'anxiété, et, sans compter que certaines personnes peuvent être vraiment déstabilisées, voilà, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose, et j'ai vu aussi à travers des témoignages, j'ai compris à travers pas mal de témoignages, parce que les gens écrivent pas mal, sur l'ami.com, qu'il y avait quand même une forme de souffrance, pour beaucoup, alors, certains l'ont révélé, d'autres pas, etc., et là, je me suis dit, il faut aller plus loin, déjà, ne serait-ce qu'avec les OMI, avec les OMI, c'est plus, mais c'est pas, attention, c'est pas une, on n'est pas des êtres exceptionnels, ou quoi que ce soit, on est comme tout le monde, et je pense que ça, ça peut arriver à tout le monde, d'ailleurs, c'est le bouquin de Sonia, si ça vous arrive, Sonia Barthard, ouais, donc ça, voilà, ça peut arriver à tout le monde, et il n'y a rien d'exceptionnel, au final, il n'y a rien d'exceptionnel, dans le sens où, ça peut nous arriver, ça peut arriver à tout le monde, et le fait de le vivre, il y a tellement de millions de témoignages, aujourd'hui, à travers le monde, dans tous les pays, qui sont les mêmes, en fait, c'est ça qui est incroyable, que ce soit en Chine, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, du Nord, etc., mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, en fait, c'est le trésor, en fait, la connexion à la conscience qu'on a au fond de nous, et cette connexion qu'on a aussi à l'extérieur, qui fait que, voilà, on peut tous vivre, on n'est pas des êtres exceptionnels, et ça, il faut le dire, voilà, on n'est pas des gens qui peuvent avoir le syndrome de l'élu, attention, on est... Comme tu le dis, il y a des émistes qui se disent, au départ, je suis parti en tant que Français, par exemple, et je reviens en tant que terrien, et c'est vrai, j'ai eu du mal à comprendre un petit peu cela, parce que les astronautes disent la même chose, ils partent en tant qu'Américains, Russes ou autres, ils reviennent en tant que terriens, parce qu'ils se sentent... Il y a ce choc, tu sais, de voir à l'extérieur, une expérience vraiment mystique, quand on voit la rondondité de la Terre, aussi, quand ils sont déracinés depuis leur première fois, parce qu'il y a peu de gens, finalement, qui sont à part Evelyn, qui travaillent pour la NASA, et qui a eu cette expérience-là, le fait d'être décollé comme ça, et d'être déraciné de notre Terre-Mère, où là, il y a une prise de conscience de dire, en fait, on s'en fout que je sois Américain, Russe ou machin, moi, je me sens terrien. Toi, de ce voyage, tu étais en France, tu es allé au Népal, tu as voyagé, aujourd'hui, en fait, tu te sens quoi ? Français, terrien, humain ? Terrien, humain, terrien, et même, je dirais encore plus, en fait, au-delà d'humain et terrien, en fait, vivant, tout simplement, tu dirais même, conscient, on fait partie de la conscience, en fait, alors, qu'est-ce que la conscience ? C'est une grande question, mais, j'ai beaucoup de mal, aujourd'hui, tu vois, justement, avec ces idées de frontières, je me souviens, un peu loin de l'actuel, comme beaucoup, et comme tu le disais, je pense que les astronautes, en fait, effectivement, quand tu vois la Terre de loin, tu ne vois pas la frontière de la France, tu vois peut-être la bonne de l'Italie, mais tu ne vois pas grand-chose, en fait, au final, la Terre, c'est un ensemble, et, d'ailleurs, il y a une réflexion, ça me fait penser à quelque chose qui me, qui me touche aussi pas mal, qui m'a fait évoluer, c'est, en fait, d'avoir une approche beaucoup plus globale, holistique, systémique des choses, en fait, tu te rends compte que tout est lié, c'est comme le corps humain, quoi, en fait, et que nous, humains, la société a tendance à toujours silloter, compartimenter, etc., et ça, je pense que c'est un, ben, à mettre des frontières, au sens propre, et je pense que c'est un drame de l'humanité, donc je me sens terrien, citoyen du monde, citoyen de l'univers. Donc, la connexion au tout dont tu parles depuis le début, c'est ça ? Alors, il y a deux questions qui sont intimement liées, je vais commencer par la première, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as, alors, c'est un peu particulier, mais as-tu fini de considérer ton expérience dans sa complétude ? Est-ce que, finalement, les souvenirs sont revenus par bribe pour construire un puzzle qui s'est reconstitué ? Est-ce qu'il y a encore des pièces de ce puzzle qui manquent et qui d'un coup dire comment j'ai pu passer à côté de ça et pourquoi ça me vient maintenant ? Est-ce que l'expérience est complète aujourd'hui ? Tu as le DVD complet du film ou c'est seulement un teaser ? En fait, j'ai le DVD complet, si tu veux, une partie du DVD complet, sauf que le DVD, ce n'est pas un film que tu regardes sur un écran, c'est un film que tu as en 3D que tu regardes comme dans un métavers, tu es immergé. Donc, je n'ai qu'une partie, en fait, aujourd'hui. Je n'ai qu'une partie, mais peut-être sur un plan, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres plans sur lesquels je n'ai pas encore toutes les pièces du puzzle. Tu penses qu'il y a des souvenirs qui t'ont été, entre guillemets, un peu comme des agents secrets et célestes qui ont dit non, c'est une technologie céleste, il ne faut pas qu'ils repartent avec. Il ne faut pas qu'ils repartent avec, mais il va peut-être la découvrir ou il va peut-être... Oui, Mais non, je pense que ce n'est jamais fini, en fait. On découvre toujours, en fait. Et ça ne s'arrête pas, au contraire. Au contraire, en fait, il y a une espèce, pour moi, c'est une espèce d'ouverture, de lumière presque quotidienne, en fait, et de compréhension. C'est super intéressant, d'ailleurs, je fais une petite digression, avec... J'ai fait une expérience, en fait, d'hypnose spirituelle, régressive, où tu vas dans des vies antérieures. Et là, à ce moment-là, je me suis retrouvé au Népal, mais à une autre époque, au Népal ou dans l'Himaléa. Et j'ai pu reconstituer des pièces du puzzle, mais là, c'est quelque chose de plus... Pas vraiment mystique, c'est presque plus psychologique, régressif, etc. Et par contre, ça m'a vraiment... C'est dit, il y a trois semaines, il y a très peu de temps, mais ça m'a vraiment permis de reconnecter pas mal de choses et qui m'a permis encore de mieux comprendre, en fait, qui j'étais, comment j'évoluais, et... Je ne sais pas si je peux parler de mission, mais oui, quel est mon chemin, en fait. Et c'est... C'est une expérience hyper intéressante que j'ai faite avec une psychologue qui fait d'hypnose régressive. Ah oui, donc tu as pu sonder ton esprit, elle a pu décoder un peu ce qui était onirique chez toi, qui a pu laisser des traces ailleurs que dans tes souvenirs. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, j'ai compris, en fait, j'ai fait des liens, en fait, entre pourquoi j'avais été là-bas et... J'ai compris pourquoi j'avais été là-bas, en fait. C'est ça qui est incroyable, en fait. Et c'est fascinant. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais... J'étais pas réceptif à l'hypnose, alors qu'en fait, ça a super bien marché, l'hypnose spirituelle. Alors, tu pars, tu pars là-bas dans d'autres pays pour faire du trekking et finalement, tu marches sur le mont Olympe, dans la vallée de l'Olympe, aux portes du Paralyse. C'est fou quand même. C'est un sacré trite. C'est fou, un sacré trite. Ouais, ouais. Dans tes souvenirs, aujourd'hui, puisque tu as dit tout à l'heure que tu t'es renseigné au niveau des différentes philosophies, scientifiques, points de vue différents, hypnose, entre autres, tu as fait cet amagame de tout ça, on dirait que lorsqu'on part de l'autre côté, au niveau des religions et précisément judéo-chrétiennes, anges, guides, gardiens, est-ce que ça, ce sont des choses où tu te dis oui, ok, il y a certainement quelqu'un qui m'a dirigé ou alors, pour toi, ça s'est fait tout seul ou étais-tu accompagné ? Est-ce qu'il y avait une présence avec toi bienveillante qui disait non, mais t'inquiète pas, t'es plus vivant que mort, parmi les morts ? Bienvenue à la maison. Il y en avait une, il y en avait une, mais je ne l'ai jamais sentie en fait, pendant 33 ans. Maintenant, je l'ai compris. Mais je ne la voyais pas en fait. T'as un peu le mec, tu sais, qui fait penser un peu aux vieux dessins animés de Tex-Avry, le mec qui avance, il y a les panneaux, il rentre, il ne fait pas gaffe, il continue. Donc oui, j'avais des signes, mais je ne les voyais pas. Par contre, aujourd'hui, oui, je pense que, alors je ne pense pas que ce soit religieux, parce que je fais une grande différence entre le religieux et le spirituel, mais oui, j'ai des guides et effectivement, je le ressens, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu sais, quand j'ai dit que j'avais eu la première audience pour pouvoir créer EEMIST, oui, clairement, j'ai des guides et aujourd'hui, je le sais qu'ils m'accompagnent, un peu, ça paraît un peu perché, mais oui, je le ressens, fortement. Et si je veux, je peux activer encore plus la chose. Après, des fois, tu n'en as pas forcément besoin, c'est ça qui est marrant, en fait. Tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu sais, les gens ont une quête, une quête, mais qu'en fait, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à chercher, quelque part. C'est presque ça, en fait. Tu te dis, à un moment, ça va tellement loin qu'en fait, il n'y a rien, il faut juste être. C'est un peu ce qui est arrivé. Tu es parti ailleurs pour trouver quelque chose et l'inattendu était au coin d'un bus, c'est le cas de le dire, au sens propre comme on s'en suit. Et de tous les projets que tu as pu avoir là-bas, c'est presque la plus belle chose qui t'est arrivée pendant ces vacances que tu t'es octroyées. Tu as pris un billet pour le ciel, pour le coup. Oui, c'est ça. J'ai vu le ciel. Incroyable. Ça m'a coûté un bus, quelques eaux pétées, mais ça va. Pour t'en être sorti aussi brillamment, voilà, j'imagine. Alors, je ne sais pas, nous, en France, il y a eu ce retour là. Les personnes des pays là-bas, est-ce qu'ils ne t'ont pas, tu sais, ils ont tendance, quelquefois, à déifier presque une personne miraculée et tu deviens une sorte de demi-dieu vivant. Tu n'as pas eu peur que ça te prenne, à un moment donné, qu'en face de toi, une idole ? Tu n'avais pas cette crainte-là ? Non, non. Là-bas, non. Par contre, effectivement, il y a quand même pas mal de gens qui venaient me voir à l'hôpital. Quelques personnes qui venaient me voir. Les personnes qui étaient dans le bus, sont venus me voir. Alors, très étonnamment, j'ai très récemment, en fait, quelques mois, j'avais quelques photos, j'avais pris quelques notes dans une boîte que j'avais mise au fond de ma cape. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller voir des photos, justement, pour mettre des photos sur le site eumis.com où on voit, effectivement, on voit sur le ligne d'hôpital. Et, j'avais complètement oublié, comme quand j'étais vraiment en amnésie, qu'il y avait un des messieurs qui était là, qui m'a aidé à sortir du bus, qui m'avait fait un petit dessin pour montrer, on le voit, d'ailleurs, je l'ai sur mon témoignage sur le site eumis.com dans la partie eumis témoignage, et puis, ce qui m'a le plus marqué, et j'avais complètement oublié, il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre, un épalais, qu'il a fait, qu'il a donné, en fait, à une française qui était de passage, quelques mois après l'accident, et qui m'a transmis la lettre. Et, donc, c'était il y a 33 ans, 35 ans, et je suis incapable de dire si j'ai répondu ou pas cette lettre, aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas répondu, parce que j'avais vraiment envie de l'enfouir, de se souvenir. C'est étonnant, ouais. Mais, non, je ne pense pas que les gens, il y avait quand même un petit hype autour du fait, tiens, il y a le français. Il y a un survivant, le survivant du bus. Il y a un survivant, le survivant du bus, ils sont vachement sympas, les gens, ils m'apportaient des, tu me rappelles, il y avait deux, trois personnes qui m'apportaient des fois à manger, des pommes, etc., et comme je ne pouvais pas manger, j'avais la mâchoire fracassée. Ah oui. Ils coupaient des tout petits bouts de pommes et ils me donnaient à manger. Je ne pouvais pas bouger les bras. J'ai un souvenir génial. Je t'en prie. Je vais raconter juste une petite anecdote qui est quand même extraordinaire. J'étais, donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, à l'hôpital là-bas, on ne donne pas à manger, il n'y a pas de service en fait, donc tu dois payer quelqu'un qui va t'acheter de la nourriture, qui te fait à manger et qui te donne à manger. Donc moi, c'était le consulat de France. Et un soir, ça s'était absolument faibleux, j'ai la consulat de France elle-même qui vient me voir en robe de soirée en lamé et qui allait à une soirée à l'ambassade de Russie. Et en fait, il m'avait préparé à manger et elle me donnait du jambon coupé à la petite cuillère en robe de lamé parce que moi, je ne pouvais pas manger donc c'était de la bouillie. Elle me donnait la bouillie comme ça à manger, je ne pouvais pas bouger des bras et j'avais la consulat de France qui me donnait de la bouillie. C'est complètement incroyable. Situation lunaire. Situation lunaire. Complètement lunaire. On a peut-être oublié de le préciser mais dans cet accident tu as survécu mais est-ce qu'il y a eu d'autres victimes qui elles n'ont pas eu cette même chance ou pas ? Non. Il n'y a pas eu d'autres victimes. C'était le seul couillon ou élu. Rien du tout, j'en sais rien. Aller sur le toit pour chercher son sac. Par contre, le chauffeur après il s'est barré en courant. La police est venue m'interroger et ils l'ont quand même rattrapé parce que là-bas c'est sévère. J'avais insisté c'est pas de sa faute je sais ce que j'avais dit mais il n'est pour rien le pauvre gars il a fait ce qu'il pouvait je ne sais pas s'il s'est emmerdé plus qu'il avait foutu le bus en l'air parce que le bus il était comme en l'air pour rattraper un bus là-bas on n'est pas il dépasse 100 mètres mais quand même je sais que le gars était arrêté donc j'avais essayé de faire mon maximum en disant d'alléger en tout cas sa peine et de le déresponsabiliser autant que faire se peut bien sûr d'accord tes parents derrière tu t'en dis ça t'apprendra à faire du trekking à l'autre bout du monde ici au Mont-Blanc qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas on m'aime pas le Mont-Blanc non mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas ouais tu vois c'était un peu t'es content t'as fait ton petit voyage en même temps tu peux le comprendre ça aujourd'hui quitter oui voilà j'ai des enfants je me rappellerai toujours que quand je suis arrivé en fait en France j'étais comme sur un excuse-moi excuse-moi mais n'arrive ces enfants quand ils vont vouloir partir on n'est pas attention au bus j'ai eu un bus excuse-moi je t'ai coupé mais je pouvais pas je pouvais pas y couper à celle-là alors je t'en prie je t'en prie les les du coup j'ai perdu le film ça y est c'est pas grave ça va te revenir ça va te revenir non mais non il t'a engueulé il t'a engueulé tu la renveux pas tu comprends pour engueuler ils ont eu peur je me rappellerai toujours de leur tête en fait j'étais amené par un ambulancier il m'attendait de l'hôpital de Saint-Antoine à Paris et j'étais allongé et je me souviens d'un gré de jour il y avait leur tête au-dessus de moi ils étaient blancs cadavreriques et moi j'ai souri je me suis un peu soulevé je me suis dit non mais ça va vous inquiétez pas tout va bien et là je les ai vus se détendre aussi ça a été c'était dur je pense mon père mon père a reçu au petit matin un coup de fil c'est la consule de France votre fils a un accident pendant quelques secondes je pense qu'il a oui il a dû y avoir la tension qui a dû bien plafonner quand même de l'avoir un bon petit vin en termes de tension ce qui peut faire péter pas mal d'artères quand est-ce que tu as révélé cela au départ parce que ça t'a mis c'est peut-être tu dis c'est pas c'est pas venu en cinq minutes qui ont été les premiers à bénéficier en tout cas de ton témoignage est-ce que ça a été par exemple tes parents en disant voilà papa je vous ai rien dit à mon retour et voilà ce qui s'est passé voilà ce que j'ai vécu déjà première question c'est tes parents ou quelqu'un d'autre et la première personne à qui tu as narré ton récit ton expérience quelle a été sa réaction on dit attends si tu veux je t'en paille un je pense que tu as fumé mais je veux la même quelle a été qui a été la personne à qui tu as confié cela quelle a été sa réaction alors j'ai plus de souvenirs précis sur la première personne mais les premières personnes à qui je l'ai dit je me souviens que c'était des médecins quand j'étais à l'hôpital donc là la réaction c'était ok d'ailleurs il faut presque faire attention parce que j'ai senti qu'il fallait pas trop pousser l'histoire entre guillemets heureusement qu'il y avait cette histoire d'accident où quand même même les médecins disaient ah ouais vous avez eu de la chance etc donc j'ai tendance à occulter l'histoire c'était mes proches donc mes amis en premier c'était plutôt mes amis et mes parents bien sûr aussi je peux pas te le dire dans l'ordre mais les réactions étaient toujours les mêmes c'est à dire que c'est presque le retard que t'as sorti quoi c'est ok je sentais que même il y avait une forme de gêne tu vois ok t'as vu les anges mais ça c'est normal avec ton cerveau et puis on revient à autre chose vu ce que tu t'es pris dans la tête c'est un peu normal quoi en gros c'est un peu normal mais l'important c'est que t'aille bien maintenant et t'as quand même vraiment eu du bol en fait ce qui est ressorti c'est toujours tellement miraculé t'as vraiment eu du bol c'est bienveillant la partie oui oui c'était bienveillant t'es bienveillant mais ça nourrit quand même quelque chose où toi tu peux pas raconter en fait cette partie là quoi en fait au final et peut-être que moi c'est un bien pour un mal mais je pense aux personnes qui n'ont pas d'accident dans des conditions extraordinaires qui se prennent pas un bus sur la tronche qui se font opérer etc et qui raconte en fait qui raconte une expérience de mort imminente donc pas plus tard que la semaine dernière il y a ma femme qui aide des personnes aux petits frères des pauvres et elle est une personne qui a une soixantaine d'années et qui a fait une expérience de mort imminente elle a été et son psychiatre le donnait de une neuroléptique en fait jusqu'au moment où comme elle a des perceptions sensorielles elle a commencé à lui dire à lui donner des indications sur sa vie quand elle était jeune donc la psychiatre ni l'une ni d'autre elle a dit ok on arrête la neuroléptique terminé mais elle n'a même pas parlé c'était donc tout ça pour dire hommage à cette personne mais je pense qu'il y a énormément de gens c'est pour ça que pour moi c'est un mal pour un bien d'accident parce que je pense que si t'as pas ce côté extraordinaire et là je te raconte ça c'était il y a quelques mois c'est vraiment très récent je pense que si t'as pas ces expériences sur extraordinaire il y a énormément de psychiatres ou de médecins qui vont prescrire en fait et ça le prie en fait aux gens c'est incroyable en fait et ça moi ça me je ne suis plus révolté je ne suis plus indigné mais c'est là où je me dis qu'il faut vraiment faire quelque chose il faut vraiment faire quelque chose et tu agis concrètement puisque effectivement il y a ce site emis.com donc qui peut qui peut y participer les émistes les non-émistes est-ce que est-ce que quelqu'un qui justement et je vais dire je vais donner un cas de figure quelqu'un qui est flippé par la mort peut aller sur ce site pour dire écoutez moi je suis terrorisé par un départ j'ai peur de la manière dont je vais partir est-ce que je vais souffrir etc pour voir les témoignages et se dire que finalement ceux qui se sont défénestrés ce qui est marrant j'en ai resté deux elles me disent qu'elles ne se souviennent pas de la douleur de l'impact pour moi ça doit faire mal toi tu me dis qu'à la limite tu n'as pas eu le temps le bus il tombe sur toi même pas mal voilà si tu avais la douleur d'avoir la tronche dans la terre quand même mais en fait tu ne la sentais pas parce que tu es ailleurs voilà c'est ça c'est après c'est après voilà quand ça se réveille ouais j'imagine et je pense que certains émistes doivent se dire je n'ai pas trop envie d'entrer dans ce corps en appréhendant même pas du tout ah oui il y en a beaucoup qui témoignent et moi c'était ça en fait tu as vraiment l'impression de rentrer l'image elle est très bonne dans un tu sais quand tu mets une combinaison de plongée quoi oui de grenouille elle est un petit elle est un peu petite pour toi c'est un peu dur et tu es engoncé dans ton truc tu es engoncé aussi bien ton truc dans ton costume que la pression de la société que tu as autour ouais 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 c'est extraordinaire c'est extraordinaire aujourd'hui est-ce que bon même si tu nous as dit que l'hypnose c'est quoi de l'hypnose régressive ésotérique que tu as fait entre autres tu as expérimenté ça ouais ouais et tu l'as dit donc tu t'es même formé tu t'es même formé ok et tu pratiques aujourd'hui je suis en train non 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 je suis en train c'est vraiment je suis au tout début du chemin ok comme tu l'as dit on s'en approche et on est encore très loin de cette sensation cette pétitude cette sérénité que tu as rencontré de l'autre côté c'est un premier pas on va dire l'hypnose mais c'est pas ça encore c'est pas ça c'est pas ça c'est un pas je pense que ça te permet tu sais dans tout ce que j'ai lu et tout ce qu'on dit on retrouve quand même beaucoup de de similitudes sur le fait qu'effectivement on a on vit avec une sorte de voile de l'oubli on est concentré dans notre réalité et que les états modifiés de conscience en fait on déchire ce voile et l'EMI en fait c'est l'état modifié de conscience le plus ultime où en fait t'as pas déchiré le voile t'as déchiré tous les plans et t'arrives très très loin donc je pense que effectivement quand tu fais de l'hypnose où les gens qui ont peut-être des sorties de corps des expériences d'état modifié de conscience arrivent à percer en fait ce voile mais c'est c'est le goût tu ressens quelque chose tu vois quelque chose alors certains certains peuvent aller très loin mais c'est pas l'EMI ça n'a rien à voir j'ai lu un bouquin là aussi récemment c'est Chambon sur le psychiatre sur les expériences psychédéliques et effectivement il y a des similitudes les gens qui vivent des expériences psychédéliques en fait arrivent à toucher cette conscience en fait dans laquelle on plonge complètement quand on fait une EMI mais je crois qu'effectivement l'EMI nous donne c'est l'expérience de conscience modifiée la plus puissante en fait qui existe c'est un peu un absolu indépassable en termes de sensations de ressentis voilà c'est ça c'est ça et on n'a pas forcément envie de le revivre moi j'ai pas je crois pour moi j'ai pas forcément envie de le revivre non plus sachant que je revivrai certainement quand je passerai de l'autre côté je me facilite la transition pour la dernière question et d'ailleurs apparemment les gens qui commettent des tentatives du suicide en fait qui font des EMI en fait après n'en font plus parce que j'ai lu ça par main c'est vrai tu as parfaitement raison alors la dernière question pour clôturer tu décèderas vraiment comme tout le monde un jour et sans revenir voilà c'est normal ça fait partie de la vie est-ce que quelque part et là c'est vraiment il n'y a aucun sarcasme aucune ironie dans ce que je dis mais est-ce que tes enfants pourront dire mon papa il est mort de foi parce que tu seras vraiment décédé on peut en rire mais quelque part tu en as parlé avec eux qu'est-ce qu'ils disent que le jour tu leur as transmis entre guillemets le virus de la non-peur le vaccin de la non-peur de la mort ou ou ils te disent ouais de toute façon avec toi on aura eu un papa qui est mort de foi je ne sais pas si j'aurais transmis le vaccin oui ils auront un papa qui est mort de foi est-ce que je suis vraiment mort parce que je ne pense pas que je suis vraiment je suis allé aux portes de la mort comme je disais dans le titre je suis presque mort et revenir oui ils pourront peut-être dire qu'ils auront un papa qui est un peu mort et qui est après vraiment mort voilà certainement ouais alors j'ai une fille qui est un peu plus jeune qui a 15-16 ans qui a un petit mal donc je n'en parle pas trop trop non plus elle a vu mon témoignage mais un fils qui est plus grand oui ils ont quelque part je leur laisse quelque chose je pense qu'ils seront peut-être voilà j'espère que je vive quand même un peu plus un peu plus longtemps je devrais un peu plus grandir mais je pense que peut-être ils auront une je ne veux pas présager certaines choses mais ils auront peut-être compris quelque chose et ils auront peut-être un peu plus de distance avec la mort je pense qu'ils en auront un petit peu plus d'ailleurs il y a un oui oui je disais récemment il y a on a connu la mort d'un proche qui est mort pas très vieux pour une soixantaine d'années enfin soixante et du coup c'était la famille de ma femme et j'en ai pas mal parlé de l'expérience de la vie tout ce dont on parle et c'est marrant parce que ma belle famille en fait c'est pas mal ouvert en fait à l'aspect spirituel en voyant que voilà on n'avait pas besoin il y a eu des échecs corollaires en plus quoi c'est pas que ton expérience il y a quelque chose de collectif dans l'histoire il y a quelque chose de collectif qui commence à se passer je trouve ça intéressant tu vois peut-être de le partager d'en parler d'ailleurs j'ai offert des bouquins des bouquins d'Alix aussi voilà à la famille pour que voilà pour pas qu'ils aux frères et aux sœurs pour pas qu'ils il y a une belle ouverture quoi pour essayer d'apaiser un ton soit peu la souffrance quoi je vois bien Philippe en train de dire il a fallu que je me prenne un but sur la tronche pour que vous compreniez que vous vous intéressiez à la spiritualité quelque part c'est ce drame qui aurait pu très très mal tourner ça aurait pu être pas un repos provisoire qui a duré presque six mois pour te réparer mais un repos quasi éternel et heureusement que tu es resté avec nous pour témoigner parler justement de bien finalement que la faite passer de l'autre côté c'est pas si terrible que ça c'est même superbement ça se passe vraiment très très bien pour tout le monde pour tous ceux qui iront de l'autre côté le plus dur c'est de revenir en fait oui le plus dur c'est de revenir c'est ça et c'est là dessus qu'il faut travailler je pense qu'il faut travailler sur deux aspects aussi bien au niveau individuel voilà offrir du soutien briser la solitude des personnes je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules et qui ont besoin d'aller voir des témoignages etc donc ce qui est dur c'est de revenir et voilà offrir du soutien au niveau individuel et puis ce que tu fais hyper bien et bravo et aussi ouvrir les esprits et transformer la perception du monde qu'on a en fait en quelque chose de plus grand en essayant d'accueillir en fait des témoignages de la vie des phénomènes inexpliqués et créer des liens justement entre toutes les expériences les disciplines scientifiques la psychologie la médiumité le spirituel les sagesses etc et voilà pour essayer d'avoir une évolution des consciences c'est ce qu'on souhaite tous qu'en fait c'est l'ouverture l'ouverture vers plus grand on s'aperçoit que finalement on est beaucoup plus grand qu'on ne le croit et en même temps il y a ce côté de faire partie de faire partie de ce grand tout alors qu'on nous a appris que la séparation que tout était séparé la vie et la mort alors que là aussi c'est la même face du même pièce merci en tout cas tout est séparé dans le monde partout tout est séparé tout est tout cloisonné alors qu'en fait il n'y a pas de séparation c'est ça il n'y a pas de séparation tout est lié merci à toi Philippe merci à vous tous d'avoir suivi cette soirée n'hésitez pas à mettre un pouce à liker à vous abonner et puis activer la cloche et n'oubliez pas de vous rendre sur le site justement de Philippe Malbruneau ce soir emist.com si vous voulez avoir des témoignages le consulter être conseiller rassurer bref voilà je vous laisse entre ses mains il y a aussi avec le même nom une page Facebook qui est créée et puis n'oubliez pas des podcasts d'ici fin 2024 que Philippe va réaliser on en reparlera peut-être à ce moment là avec grand plaisir et peut-être un livre à venir et une chaîne et des interviews aussi mais pour justement dans cette idée d'ouvrir en fait Ancré et Connecté ça s'appellera Ah Ancré et Connecté super super à vous tous voilà merci bonne soirée merci beaucoup Didier au revoir merci c'était super merci au revoir au plaisir alors merci 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 Sous-titrage FR ?